la polémique est que vous avez des gens qui ne sont pas les gens qui sont des films sont des films. Oh non, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de cri. Mais vous étiez les premiers ici à dire ici et là que Rogaro n'est pas dans une innovation musicale. Mais Bokopo est une innovation franchise de la musicalité congolaise. Puisque le message est pondérant, le message de Bokopo est simplement vous rappeler que nous ne puissions pas oublier nos coutumes. Et dans Bokopo, le musicien s'est surpassé dans ce sens où il a su s'imposer à ne vouloir qu'une simplicité instrumentale. Mais quand il y a une innovation, il n'y a pas d'innovation, pourquoi je me bouge les sources ? Pourquoi tu n'y a pas d'innovation 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 ? Mais papa, tu ne ne sais pas ce que tu veux. Donc Bokopo, il ne faut pas l'insulter. Oh non, regarde, c'est trop simpliste. Non, Bokopo est une innovation franchise de la musicalité congolaise. Parce que l'artiste nous a apporté là quelque chose que nous apprécions et un son qui est innovant. On n'a jamais été habitué à écouter une telle chanson où il n'y a que les instruments qui sont à l'honneur, mais qui nous font danser. Et il ne faudra pas oublier, toute musique que nous écoutons et que nous apprécions, c'est d'abord la rythmique qui doit notamment nous emballer. Ce ne sont pas les paroles, les paroles viennent après. La musique, c'est d'abord le son qui te touche, qui notamment te propulse à être dans cette volonté-là dansante. Mais on a écouté les Didier Arafat. Il chantait quoi de spécial ? Ce n'était que la rythmique qui nous faisait danser. Hein ? On a écouté sans doute les quantités de Kofiolomidé. Il y avait quoi de message meilleur ? Ce n'était sans doute que des insanités que ce monsieur était en train de plébisciter. Mais on a dansé Kofiolomidé. Pourquoi ? Parce que le son de Kofiolomidé avait une rythmique qui nous propulsait à la danse, qui nous boostait à ne pas rester accroché sur notre chaise. Donc la musicalité, c'est d'abord la rythmique. Lorsque la rythmique vous envahit, vous propulse à danser, vous pouvez simplement ne pas nier que c'est une chanson meilleure. Donc la musique, c'est d'abord le rythmique. Après le message vient après. Mais ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas. La chaleur, la haine, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Toujours dans les idées idiomatiques. C'est ça qui vous tue ? Vous allez danser des musiques ici, des occidentaux, ils disaient quoi de bon ? Ils faisaient des bêtises, mais c'est le rythme qui vous faisait danser. Le coréen qui a fait danser les fesses ici, avec sa danse, il disait quoi de bon dedans ? Exactement, la musique c'est d'abord un assemblage des sons agréables à l'oreille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dédicaces, mais les gens qui dédicacent, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la musicalité, comme on l'aise, est toujours remplie de dédicaces. Non, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dédicaces. Vous dans votre sorcellerie là, tellement Dieu est en train de vous conformer, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que cela est en train de vous abétir. Cette sorcellerie que vous avez là est en train de vous abétir. Oh non, Obara, changez-moi le pouvoir. Mais on a vu une nouvelle hôtelle. Monsieur Obara qui dédicace là, il n'est pas du pouvoir de Sassou. Voilà pour Obara, on a vu pour moi les campagnes ici, de la présidence. Il ne faut pas dire que non, Sassou a mis frères au Congo. Sassou a celui-ci, nous allons à la Congo. Il y a des gens qui vous ont battu, il y a des gens qui politiques. Il y a des gens qui ont battu, ils 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 ont battu. Mais comme vous voulez seulement dénigrer vos gars, voilà comment Dieu est en train de vous confondre. Bah aussi, si vous vous précipitez, aller à Abidjan, on n'est pas contre. Mais, moi ce que je trouve dommage, c'est que vous partez seulement à Abidjan faire le tourisme médiatique. Nous voulons que vous puissiez aller à Abidjan réaliser des spectacles culturels. Faites des concerts. Voilà, on ne peut pas savoir le monde. Parce que vous êtes en train de faire comme je suis en train de le constater. Ce que vous réalisez là, c'est de l'infatratie. Des gens qui viennent comme ça, et ils veulent le distraire. Donc, on a, quand on a besoin d'abidjan, Vovor, on a, nous les Ivoiriens, nous considèrent, mais là, le temps a fini par dévoiler que même en Côte d'Ivoire, Roka, j'ai eu d'une respectabilité musicale immense. Et c'est duré même grandissime. Pour moi, je vous disais ici, un vrai Congolais doit soutenir Roga. Oh non, ce jeune-là, il est dans les polémiques. Oh, ce jeune-là, il ne cherche qu'à diviniser Roga. C'est-à-dire, moi, je vous dis toujours qu'un jour, vous allez comprendre la réalité. Et ça sera trop tard. Parce que nombreux, vous comprenez la réalité. Mais par votre sorcellerie, mais par votre haine, comme disait le général Nyanamuala, aîné. Hein, par votre aîné. Parce qu'on a des yaya, mais non, aîné. On va les appeler les aînés. Mais, vous ne voulez pas reconnaître la véracité des faits. Vous ne voulez pas reconnaître la réalité. Mais aujourd'hui, on est où ? Hein ? Bon, Bococo est une fierté musicale de notre cité. Vraiment, cher René Roga-Roga, tu le sais très bien, je ne cesserai jamais de te soutenir. Et, je te le dis souvent, en inbox, lorsque nous avons le temps de discuter, que tu es une fierté musicale de notre cité. Bravo pour Bococo. Parce que Bococo n'a pas seulement boosté davantage la visibilité musicale de notre cité, mais Bococo est en train de renforcer en nous la fierté d'être Congolais. Parce que lorsque je vois un Comorien, un Togolais, un Béninois, un Sénégalais, toutes ces nationalités mondaines qui dansent Bococo, je suis vraiment ravi et je peux me sentir simplement jovial d'être vraiment Congolais culturellement. Parce que Bococo est en train, non pas seulement de devenir phénoménal, mais est en train de rendre génial ce Congolais que je suis, amoureux aussi de la musique de ma cité. Donc, rogant, moi je ne peux pas être ignat, aliborant et sans doute dans les babioles comme c'est Yahya Mayezala, qui de ton vivant veulent te dénigrer, mais qui attendent ta mort pour venir jouer au plénicheur. Moi, je ne vais jamais attendre ta mort. De ton vivant, tu mériteras mon soutien parce que tu valorises mon pays culturellement et valablement dans la musique et tu es sans doute quelqu'un de sympa. Tu n'es pas parfait parce que nul n'est parfait, mais tu es quelqu'un de sympa. J'ai vu ceux qui ont gagné la moto, pour le dire que mon Dieu a annoncé parce que ceux qui te sont c'est le long, tu t'es pas le vide, tu es le long, c'est le long, J'ai vu les sonores ici, parler de rogaroga quand même ici, On a vu les appareaux à la télé parler de Roga Roga comme quelqu'un de parfait. Mais aujourd'hui, parce que vous vous êtes éloigné de lui, au lieu de faire votre chemin d'une manière intelligente, c'est vous encore qui réalisez des discussions ignobles. C'est simplement pour vous dire que vous êtes encore dans la bassesse. Et tellement vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la bassesse, c'est ce qui est en train de faire à ce que même votre musicalité puisse connaître des moments de la petitesse. Yomi Gildas nous dit que beaucoup d'étudiants ivoiriens ont combattu Arafat de son vivant, sans le savoir que c'était lui le lampadaire de la musique ivoirienne. Après sa mort ou son passé, les Serge Beno et les autres commencent à le regretter. Exactement. Et moi je ne veux pas ce bémol que les Ivoiriens ont réalisé envers Didier Arafat, que nous les vrais Congolais, les Congolais intelligents comme les Yomi Gildas, les Congolais, les vrais Congolais intelligents comme les Grâces Moranzamé. Les vrais Congolais, les Congolais intelligents qui soutiennent nos rogans avec un cœur pieux, nous puissions tomber dans cette petitesse. Je vous l'aurai dit, le premier doit être soutenu absolument. Le dernier doit être encouragé. Et le premier actuellement, c'est Roga. Je vous l'aurai dit, le premier actuellement.